Le cheval mystère de l'Ouest Il appartient à Rose et à son papa Octave Qui après avoir fait le tour des cours d'Europe Ont décidé d'écouter l'appel de l'Ouest Et sont partis aux Etats-Unis A l'époque du Far West pour présenter ce cheval magique Sauf que les Américains sont moins émerveillés Par la magie de ce cheval Et Octave et Rose se retrouvent à fuir sans rien Avec juste Lord Pythagore Et ils sont accueillis par une vieille femme indienne Et ils vont découvrir la vie chez les Apaches Marc D'Agneau écrit non seulement très bien Mais en plus il a aussi de magnifiques illustrations Je vais vous montrer celle-ci Il y a quelques illustrations dans le roman Qui sont en noir et blanc Donc là c'est le retour des Apaches après la guerre Contre les Blancs C'est un roman qui est très court Où on sent bien le vent du Far West qui souffle On partage la vie des Apaches On est avec eux autour du repas du soir C'est vraiment un joli roman d'aventure Et vous découvrirez Lord Pythagore Quel est son secret Parce qu'il y a un secret Mais que je ne vous dévoilerai pas maintenant Je sais toujours Droite au but de Jean-Charles Berthier Remporter le tournoi des espoirs C'est le rêve de Félix Félix et son équipe Qui l'an dernier ont perdu à la demi-finale Et cette année ils ont décidé de prendre leur revanche Cette année ils vont gagner Mais cette année il y a une équipe Une équipe mystérieuse Qui ne leur reste pas très longtemps C'est une équipe de filles Des filles Alors qu'il n'y a que des équipes de garçons Les filles c'est nul au foot Et bien pas forcément Potier venait de nous indiquer la marche A suivre pour se tirer de ce bourbier Sur le moment Je ne savais pas si je devais crier au génie Ou lui passer un savon Olivier savait lui Vu la couleur de ses yeux Car les stratagèmes de Potier N'échappent jamais à Olivier A partir de là Tout s'est envenimé Romu ramassait des rafales de bourg-pif Par la latérale supersonique La grande perche de devant S'accrochait au maillot de Mathias A la façon d'un éboueur Sur un camion poubelle Et Amine était carrément ceinturée A chaque appel de balle Par la pauvre fille aux allumettes Mon pauvre Potier lui Avaient droit à un traitement spécial Infligé par Chloé en personne Elle lui laissait si peu de répit Qu'il n'avait plus besoin d'en rajouter Il passait le plus clair de son temps Les quatre fers en l'air Sur la pelouse Et elle le narguait sans cesse En attendant Eh bien Si vous voulez savoir la suite Vous l'irez droit au but Droite au but Ça parle de foot Ça parle aussi de fair play Ça parle aussi de sexisme Parce qu'il n'y a pas d'âge pour en parler Parce que cette équipe de foot Ça a beau être une équipe de filles Eh bien Elle en a sous les crampons Le fantôme de mon grand-père Par Yann Corridian Alors le fantôme de mon grand-père C'est un sujet un peu moins léger Parce qu'il en faut aussi Jeanne N'a pas connu son grand-père Il est décédé avant qu'elle soit née Et un jour Elle a son fantôme Qui apparaît dans sa chambre Elle a été au cimetière avec son père Rendre visite à la tombe de son grand-père Et il y avait un chat blanc sur cette tombe Et c'est le chat qui permet aux âmes Qu'ils le souhaitent De venir parler aux vivants Pour un temps limité Donc Jeanne va découvrir son grand-père Elle va découvrir Comment son père ressemble à son grand-père Physiquement Donc c'est un roman qui parle de la famille Qui parle des défunts Du fait qu'on ne les oublie pas C'est vraiment un roman Très tendre Qui n'est pas du tout sombre Parce que son grand-père A aussi un point commun Avec Jeanne Ils sont tous les deux très gourmands Et un fantôme ça mange Donc régulièrement Ils vont tous les deux Faire des radias Dans la cuisine Pour manger du tiramisu Pour manger des petites choses comme ça Et Jeanne est la seule à le voir Grand-père Charles N'est vu par personne d'autre Et je vous laisserai découvrir Comment ces deux personnages apprennent à se connaître À travers la mort Et à travers le souvenir Un très joli roman Et on va finir par Beurre breton et sucre afghan De Anne Rebinder Beurre breton Comme son nom l'indique Se passe en Bretagne Et sucre afghan Parce que c'est un village Qui va recevoir la visite Entre guillemets De réfugiés afghans Autant vous dire Qu'ils ne sont pas attendus Avec beaucoup de joie Parce qu'on a toujours peur De l'inconnu C'est des afghans Ils viennent dans le village breton Qu'est-ce qu'ils vont venir faire Est-ce qu'ils vont venir voler leur travail Et les enfants sont Comme les adultes Eux aussi Ils commencent à parler À se demander un peu Une fois en classe Ça a été encore pire La seule bonne nouvelle C'est qu'on n'en avait qu'un Avec nous Il y avait aussi Deux filles Et un garçon Qui sont allés dans la classe Des CP CE1 CE2 Et un petit Qui est parti avec les maternelles Au début Il était plutôt timide Le nôtre Avec l'air perdu Nous On ne le quittait pas Des yeux Hypnotisés Personne n'a compris son prénom Quand la maîtresse Lui a proposé gentiment De se présenter Il y avait des sons dedans Qu'on ne sait même pas Écrire en français Puis la maîtresse Qui est très patiente A pris le temps De l'écrire avec lui Syllabe après syllabe Et au final Ça a donné ce prénom bizarre Écrit sur le tableau Ec ma tu alla Avec de grandes lettres Toutes rondes et régulières Que seule notre maîtresse Sait faire Nous même Quand on prononçait Toutes les lettres Ça ne ressemblait à rien Lui Ça faisait Comme des bulles de savon Qui lui sortaient de la bouche Ce que je n'ai pas du tout aimé Aussi C'est qu'Ekma tu alla Il était drôle Alors en 2-2 C'est devenu le préféré De la maîtresse Lili nous raconte cette histoire Et Lili Elle va devenir très amie Avec Ekma Parce qu'Ekma tu alla C'est trop long à prononcer Donc elle l'appelle Ekma Et Lili Elle a un papa Qui est au chômage Qui a toujours rêvé De devenir un grand chef Mais c'est un chef contrarié Donc il a dû faire un travail Qui ne lui plaisait pas du tout Jusqu'au jour où Il a perdu son emploi Et Ekma tu alla Il a un papa lui aussi Ils ont fui la guerre Tous les deux Qui s'appelle Ezma Et ils vont devenir Très amis Le papa De ces deux enfants Et ils vont découvrir Ils vont découvrir en fait La culture de l'autre À travers la cuisine Et ils vont décider D'ouvrir Un food truck Mélangeant Le beurre breton Et le sucre afghan Et je vous laisserai découvrir Si cette idée Est une bonne idée Et comment ça va se dérouler Et c'est fini pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada